Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cet épisode 17 de l'Histoire sans fin. Alors j'ai commencé à construire une petite machine pour les vaches, je vais vous expliquer le principe dans 30 secondes, donc ce que je voulais dire sinon si ça pousse bien, tout roule, que dire de plus. Et donc ce qui est prévu dans l'épisode d'aujourd'hui ça va être d'aller construire un piège pour commencer les objectifs donc à savoir récupérer en fait des cédés ici. Donc avec un creeper et un archer. Alors je vais quand même vous expliquer tout de suite le fonctionnement. Alors pour le moment la machine n'est qu'au stade du tri en fait, donc on conditionne les vaches adultes en haut. C'est le même principe que la machine de zéphyr ici pour les cochons. Donc on a les cochons qui sont en haut, on les nourrit, ça donne des petits qui descendent ici et enfin qui descendent quand on appuie sur le bouton pour les descendre. Tac, pouf, on les écrase. Et une fois que le petit est ici, il grandit et après on peut allègrement le buter. Voilà le principe ici est le même. Donc c'est à dire qu'on a les vaches, mis à part que la box de collision en fait des vaches est plus grande. Du coup elles se font sur 3 de long, ou 2 de long, je sais plus, 2 de long pardon, pour 2 de haut. Donc ce qui fait que le petit va faire que 1 de haut. Donc voilà pourquoi en fait on a un écart ici. Et donc les vaches adultes une fois nourries ici vont donner un petit qui va venir ici. Donc là, tac, on les pousse comme ça pour les envoyer ici ou alors ils descendent d'eux-mêmes d'ailleurs la plupart du temps. Le petit qui est ici, il est descendu tout seul. Et une fois que les vaches sont adultes, donc la petite on va attendre qu'elle soit adulte, histoire de ne pas le faire pour rien. Une fois qu'elles sont adultes en fait, je vais sur cette plaque de pression qui ouvre les portes. En fait il y a deux portes en vert, on les voit un petit peu ici à travers le... Donc ça va ouvrir. Donc les deux pistons du haut vont se rétracter et vont monter la porte. Les deux pistons du bas vont au contraire s'abaisser et descendre les deux blocs. On va le voir par ici. Voilà, on voit mieux d'ici. Donc en fait ces deux-là vont remonter, ces deux-là vont descendre. Ça va libérer le passage et donc les vaches vont arriver ici. Et une fois qu'elles sont ici, en fait on les bute. Maintenant voilà, le problème c'est que alors cette machine qui est à l'heure d'aujourd'hui uniquement destinée au tri des vaches est bourrée de défauts. Premier défaut, la restone est carrément visible. Notamment ici, on voit par exemple, là on voit tout le système, là c'est pour aller buter les pistons qui sont en dessous pour le tri. Après on a la partie de la porte ici qui est visible, au moins pour les pistons du haut, qui sont carrément visibles parce que du coup j'ai dû faire un ascenseur, on ne verra pas de là. J'ai dû faire un ascenseur en fait avec des torches de redstone pour pouvoir aller attraper ceux du haut. Après ceux du bas, évidemment, c'est pas visible. Est-ce que j'ai une pioche ? Ouais. Ceux du bas en fait, le système du bas n'est pas trop trop visible encore. J'ai réussi à cacher ça un petit peu comme j'ai pu, alors en même temps voilà, je suis loin d'être un pro de la redstone, donc vous m'excuserez du peu de technique que j'ai utilisée pour ça. Il y a très 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 certainement un moyen de le faire beaucoup plus simple. Voilà en fait, ça c'est le... donc quand on va sur la plaque de pression qui est ici, ça va allumer ce fil là, qui va d'une part aller rétracter en fait via l'ascenseur de torche la partie haute de la porte, et le fil de redstone donc bifurque de ce côté-ci aussi, où il va aller... hop, je vais essayer d'aller vous montrer ça de l'autre côté, où il va aller donc... voilà, là j'ai été obligé d'avoir un inverseur en fait pour ce côté-ci. Alors est-ce que je peux le casser celui-là, il n'y avait rien dessus ? Non, il n'y a rien dessus. Donc j'ai dû mettre un inverseur ici parce que du coup par défaut, celle du haut avec l'ascenseur de torche était activée, donc il a fallu aussi que celui-ci soit activée pour pouvoir faire ce que je voulais. Donc j'ai dû mettre un inverseur ici, et qui va activer en fait les deux répéteurs qui sont là, qui activent eux-mêmes les pistons. Bref, un beau merdier pour pas grand chose, parce que du coup pour le moment elle a qu'une fonction, c'est de trier. Autant dire que la fonction est quelque peu inutile, parce qu'à la limite on les fait grandir dans un... Ah j'aurais pas assez, j'aurais dû tous les récupérer. Ah non, trois c'est bon. On les fait grandir dans un enclos et puis le tri il est automatiquement fait. Bon on va dire que c'était un essai. J'ai eu beau chercher des machines compactes pour s'occuper des vaches comme pour celle de Zephyr pour les cochons, sur YouTube j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, et puis pour le moment c'est... enfin à la limite il resterait un système d'exécution automatique ici, on est à l'abattoir. Un système d'exécution suffirait pour pouvoir finir la machine, mais elle reste quand même très imposante. Bref, bon. Allez, on va aller attaquer un petit piège à mob. Ah bah le salaire est en train de se coucher, c'est peut-être pas Jojo de faire ça maintenant. Écoutez, on va attendre la nuit, ça sera plus sûr. On a un lit ici de toute façon. On va voir est-ce que la petite vache veut bien grandir vite fait. Bon, ce qu'on fait c'est que je fais une petite coupure et je vous reprends... Ah bah non c'est bon, pas besoin de faire de la coupure, la petite vache a grandi. Donc voilà, le principe, une fois qu'elles sont grandes, je vais là, et les grandes vaches vont de l'autre côté. Prête à l'exécution. Ouais, j'aurais dû la faire tenir, je devrais peut-être mettre un... Voilà, ça me permet d'avoir de la boubouffe. Allez, on va aller... Par contre, voilà, autre défaut de cette machine, c'est que j'ai pas prévu ce qu'il fallait pour faire comme sur l'autre pour les remonter avec de l'eau. Donc, ce qui fait que j'en ai que deux. Si j'en mets plus, c'est le bordel. Pour dire franchement, voilà, hop. C'est bon, j'ai récupéré l'XP, je m'ocrasse. Et la petite, elle est là-haut. On la fait descendre. Voilà. Maintenant, tu grandis. Allez, un petit dodo et on va tout de suite attaquer la machine. Enfin, la machine, ce ne sera pas vraiment une machine. Ça va être même très, très simple comme système. Oui, dans le doute, on va quand même mettre une épée en fer parce que j'ai pas envie de passer des plombes à buter un moque qui me sauterait à la tronche. Je veux bien sûr parler d'un creeper. Non, ça a l'air plutôt calme. Alors, écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est que la machine, on va la faire pas trop loin d'ici. Dans le coin, là, ça devrait être pas mal. C'est dommage que ce soit en plein milieu. Maintenant, si je le mettrais loin, les monstres vont pas spawner et du coup, la machine sera totalement inefficace. Un petit peu comme celle à la vache que j'ai fait là qui est nul à chier. C'est pas grave. J'ai le mérite d'avoir essayé après tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire ici en plein milieu. Ça sera pas très, très beau, mais c'est pas grave. Alors, le principe, vous allez voir, elle est tout bête. Alors là, il va y avoir plusieurs solutions. Soit je fais une qui le fait à peu près automatiquement. Ça aurait été encore l'idéal. Ça aurait été l'idéal, mais c'est aussi le plus dangereux pour moi. Je vous explique. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la soul sand ici. Sable des âmes. Ce qu'on trouve en fait dans le nether et qui nous permet de faire les cultures des verrues du nether en fait. Tac. Là, on va reboucher avec du sable. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quadriller à peu près le tout. Encore que ça, ça aurait pas forcément été nécessaire, mais bon, c'est plus sympa que je trouve. Si vous vous demandez pourquoi j'ai laissé un trou au milieu, c'est pour pouvoir éventuellement les faire venir d'un autre côté. Ça veut dire que je peux les faire venir d'ici. Tac. Tac. D'ailleurs, j'ai oublié de lui laisser ici le trou. Voilà. Alors, le but du jeu en fait, ça serait de topper un creeper. Allez, viens mon coco, viens mon coco. On imagine qu'il est juste devant moi. J'arrive. Tac. Et puis moi, je passe ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Bête comme il est, il va me suivre. Sauf que les creepers, enfin tous les monstres, quand ils se retrouvent là-dedans, en fait, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus après remonter d'un autre côté. Ils se retrouvent comme des ânes en fait, comme s'ils étaient collés là-dedans. Après, je refais la même chose avec un squelette. Dans le deuxième. Tac. Le squelette, il se retrouve là. Et puis moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre en face. Je dis coucou, le squelette vient me tirer dessus. Il me tire dessus. Et en fait, il tire sur le creeper et c'est tout bénef. Et c'est des disques que je récupère à terme. Donc voilà le principe. Je crois que c'est Hyper qui avait fait cette machine-là dans son let's play de la première saison, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va tester. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je ne vais pas exploser avec tout. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait trop proche des maisons. Parce qu'il y a un gros risque que je me fasse exploser avec. Et voilà où il n'y aura plus qu'à essayer. Maintenant, on va peut-être faire un truc comme ça, une espèce d'entonnoir. c'est pas beau ça. Là, je me suis décalé. Est-ce que de l'autre j'étais droit ? Ouais, j'étais droit pour l'autre. J'ai une hache ici. Voilà. Et un ici. Bon, ça fait un peu plus de l'autre. Je ne sais pas si c'est vraiment machine, le mot le plus adapté pour parler de ça. Ouais. J'ai eu juste un petit peu peur de la forme que ça pouvait avoir. Parce que je n'avais pas pensé avec l'entonnoir. Mais non, c'est bon. Il n'y a rien de méchant. Donc, on en est où avec le soleil ? Est-ce que je ne peux pas aller faire une sieste en pleine journée ? Non, ça aurait été bien pour attendre la nuit du coup. C'est vrai, ils ne pensent pas. Ceux qui vont faire la fête qui sont plutôt de nuit là-dedans. C'est toujours la nuit qu'on peut dormir, jamais du jour. C'est complètement con ce que je dis là. Mais ce n'est pas grave. Au moins, ça cache les blancs. Donc, 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 écoutez, dire vrai, je n'avais pas prévu grand-chose de plus pour cet épisode. Mon boucle a été bouclé en 10 minutes. Vous expliquez la machine. Faire le piège pour les CD. Si. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tapis. On va faire les tapis. Hop. Coucou les chiens-chiens. Ah si, il faut qu'on renomme l'autre aussi. Comment est-ce qu'on va le renommer ? L'autre. On va faire les tapis. Alors, je n'ai pas de laine, laine. Donc, la laine, on va la faire manuellement. On ne va peut-être pas en faire autant. Ah non. Alors, comment on fait les tapis ? C'est comme ça. C'est juste avec 3. Attendez. Avant de faire quoi que ce soit, on va déjà essayer de réfléchir où est-ce qu'on va aller mettre les tapis et quelle couleur on va leur donner. Parce que c'est bien beau tout ça, mais on va en faire quoi de ces tapis après. C'est un objectif. D'accord. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Mais il faut bien qu'on les utilise pour quelque chose. Peut-être les mettre ici. Ma foi. Pourquoi pas. Hop. Allez, on va faire ça. Et quelles couleurs on va leur donner ? Alors, j'aurais été d'avis de faire des tapis rouges. Allez, ça fait assez royal. C'est plutôt bien. Du coup, les tapis, on peut les faire ici aussi. Ah, peut-être pas. Ou alors... Ou alors, il faut faire les tapis et les colorer après. On va faire le test. Alors, écoutez, ce que je vais faire, je vais faire... Là, c'est le grand doute. J'ai jamais fait ça encore. Donc, je vais voir ça tout de suite et je reviens. Je vous laisse en compagnie de Snaf et Lycos. Ça tout de suite. Alors, écoutez, j'ai honte de moi. C'était évident. Je ne l'ai même pas... Je n'ai même pas réfléchi à ça. En fait, il fallait simplement faire ça avec de la laine colorée. J'ai honte. J'ai honte. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Alors, j'en ai combien de toute façon ? 6. 3, 5. On fait 9. De toute façon, je n'aurais pas de quoi tout faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 3, on va les mettre ici. Je vais en refaire d'autres du coup. Ah, c'est pas pratique ce bouton. La laine, on va en refaire. Hop. On en fait 3 de plus. Maintenant, on va faire de la laine en plus. Et quelques tapis en plus. Voilà. 4. Ah, je n'ai pas prévu assez. Je n'ai pas prévu assez. Je ne sais pas si j'aurais beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que ça vous convient. On a des tapis. On va dire objectif. Il n'y en a pas 36 ou 35. Je ne sais plus combien il m'avait demandé. Mais après, voilà, il faut en avoir l'utilité parce que du coup, je les mettrais où ? A savoir que maintenant que j'ai mis un tapis, par exemple, je ne peux plus poser de blocs. Ouais, voilà. Enfin, je peux poser un bloc dessus, mais le tapis prend la place d'un bloc. Donc, effectivement, on va remplir tout de suite un deuxième objectif pour Dark. Voilà ton île volante de sable. Donc, c'est fait. Il y a deux objectifs en l'espace de 30 secondes. Bien. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu le problème des tapis. Ça serait peut-être pas mal que ce soit résolu à terme. Je ne sais pas s'il pense dans la 1.7 à modifier ça ou pas. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser tout notre merdier dans les coffres. Et on va commencer à penser... Ouais, je vais mettre les colorants, s'il m'en reste ici. Puis le reste, ça ne va pas être trop gênant, en fait. Je vais les garder sur moi. Et on va commencer à penser à l'objectif décédé. Alors là, je vais prendre quelques risques quand même. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer là. Je suis en plein doute. Ce qu'il va falloir du coup que je coince des creepers et des archers en même temps, en pleine nuit, en hardcore. Je ne sais pas si vous voyez à peu près le cirque que ça risque d'être. Parce que là, je ne vais pas avoir que des archers et que des creepers à me courir après, en fait. Comment faire ? Écoutez, on va tenter. Non, je vais laisser ouvert ici. Parce que si je dois avoir une solution de repli express, il faut impérativement que ce soit à moins que. J'ai peut-être une idée. Allez, Pépone, on se fait une petite sortie ? Oui, j'ai fait quelques vaches en plus. Je me disais que ça pourrait être intéressant. Allez, on va voir par contre comment est-ce que le cheval réagit sur la Soul Sand. Ça, je suis moins sûr déjà. Je n'ai pas fait le test. Oh, je sens que ça va être un beau merdier. Viens, mon ami le creeper. Vas-y, coince-toi bien. Allez. Hop, il m'a fait mal, celui-là. Maintenant, il me faudrait un squelette, s'il vous plaît, monsieur le squelette. Oh, bah, encore un creeper. Vas-y, je t'en prie. Amène-toi. Moi, je vais tester. Ah non, je passe très bien dessus, en fait. Ah non, ils ne sont pas si bloqués que ça, les creepers. Donc, son piège... Moi, je dis son pour A et Pierre. Visiblement, il n'est plus trop valable pour la 1.6. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un petit peu se balader dans le désert et on va faire avaler. Soyons fous. Hop. Petit combat, non, pas avec toi. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je pense que l'objectif décédé va être un petit peu plus compliqué qu'est-ce que je pensais. En même temps, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que tout soit trop facile non plus. Allez, hop. On va aller ranger le cheval. Où est-ce que je suis, moi ? Ah, je suis avec les cochons. Et voilà. C'est bien. Tu vas tout seul au bon endroit. Nickel. Bon, ben, je... Je me dis que ça risque d'être un petit peu compliqué pour le coup décédé. Mais bon, ça peut être rigolo aussi d'avoir un petit peu de difficulté. Donc, pourquoi pas. 5 d'un coup. Ouais, je prends quand même quelques dégâts. Je prends quelques dégâts. Alors, le creeper, toi, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Pour le moment, il aurait fallu quand même que j'aie des archers. Les zombies, ils sont très lourds, en fait. Parce qu'ils n'arrêtent pas de suivre. Et là, j'aurais préféré vraiment m'isoler. Ça va être un peu compliqué, je crois, pour le coup. Bon, allez. On va passer la nuit tranquille. Il y a un creeper qui m'attend à la sortie. Et on va essayer de voir s'il n'y en a pas eu quelques-uns qui peuvent... Amène-toi, toi. Je prends des risques. Je prends des risques. J'en suis conscient. Et en même temps, ceux qui sont en armure, en général, ils ne crament pas tout de suite. Je sais que les archers aiment bien aller se protéger. Et un trou. Bon, je vais essayer de trouver un autre système, peut-être, pour les... pour les... pour les CD. Donc, visiblement, celui-ci ne marche pas. Au moins, on aura testé. il fallait un test. Il a été fait aujourd'hui sur cet épisode 17. Ça l'est ralenti quand même, donc ça pourrait être un début de solution. mais... c'est pas une solution définitive, on va dire. C'est loin d'être une solution définitive parce qu'elle est pas... elle est pas vraiment idéale. Je pensais qu'ils pouvaient être bloqués ou alors il y a peut-être un autre moyen de les bloquer. Ouais, si, j'ai une autre solution, sinon. On descend tout d'un étage. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Il suffirait simplement... Il suffirait simplement qu'il soit un étage plus bas, en fait, enfin un cube plus bas, on va dire. Et ça pourrait simplement faire l'affaire parce que là, du coup, ils pourront pas sauter. En même temps, si moi je tombe dedans, je pourrais pas sauter non plus. Je serais coincé avec lui. Au moins de faire quelque chose d'automatisé après. Bon, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. On va essayer de faire ça dans l'épisode 18. Et du coup, on va terminer cet épisode-ci maintenant parce que j'ai plus trop de choses à vous montrer pour le moment. Donc, désolé, cet épisode sera plus court que d'habitude. Certainement beaucoup moins intéressant, mais bon, il en faut bien. Donc, enfin, il en faut bien. Normalement, il en faudrait pas. Mais pas trop le choix parce que là, j'avais pas prévu que je puisse vous montrer. Allez, je vous dis bonne fin d'épisode. Plus court que d'habitude, mais je t'en rattraperai la prochaine fois. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada